Illustration d'intervention de la police ici à République, à Rennes, c'est Alain 20 minutes 7 membres des forces de l'ordre ont mis fin à leur jour en une semaine, dont l'ex-patrone de la lutte contre le hooliganisme après quelques années d'accalmie, policiers et gendarmes craignent qu'en 2017 le fléau des suicides dans leur rang ne retrouve ses plus hauts niveaux. Ils sont gardiens de la paix ou commissaires de police, gendarmes membres d'une unité d'intervention ou commandement Une brigade de proximité, fonctionnaires ou militaires exerçant en zone rurale ou dans l'agglomération parisienne Ils font partie des 45 policiers et 16 gendarmes qui s'étaient donnés là depuis le début de l'année 2017, selon un des comptes du ministère de l'Intérieur. Suicide probable de l'ex-patron de la lutte contre le hooliganisme dimanche, c'est le commissaire Antoine Boutonnet, ex-chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, qui a été retrouvé, après avoir probablement mis fin à ses jours avec armes de service, au terme d'une semaine noire dans les rangs des forces de l'ordre. Dans la soirée, ce terrible bilan s'aggravait encore avec un nouveau suicide d'une policière dans la région de Perpignan. Cette accélération du nombre de suicides a conduit le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à demander dimanche soir au directeur généraux de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité intérieure, une évaluation des mesures mises en œuvre pour prévenir les suicides parmi les forces de l'ordre. Gérard Collomb a annoncé en outre vouloir réunir « rapidement » les représentants des policiers et gendarmes pour évoquer les dispositifs de prévention existants et les moyens d'aide renforcer encore l'efficacité. L. Usure, des policiers et des gendarmes après un pic en 2014, année noire au cours de laquelle 55 policiers contre 40 en moyenne annuellement et une trentaine de gendarmes avaient mis fin à leurs jours. Le nombre de suicides parmi les forces de l'ordre avait décru en 2015 et 2016. était chez les faits du plan présenté en janvier 2015 par Bernard Cazeneuve contenant 23 mesures recrutement de psychologues, redynamisation des cellules de veille, nouveau cycle de travail, destiné à prévenir le suicide ou la conséquence vertueuse du tourbillon opérationnel dans lequel plongeaient les forces de l'ordre depuis deux ans, confrontés à une menace terroriste sans précédent, policiers et gendarmes très mobilisés sur la défense des autres depuis deux ans. Peut-être que cela les a amenés à moins se soucier d'eux-mêmes mais peut-être que cela a également généré de l'ugeur, avance prudemment Céline Berton, secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale SCPN. Manque de considération, désocialisation, et politique du chiffre, confronté au quotidien à la misère humaine, à la violence et au pire que l'on puisse trouver chez l'homme, les policiers ne peuvent plus supporter ce manque de considération, facteur du passage à l'acte dramatique, avance unité et IGP Police, qui demandent une réunion immédiate, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de la police nationale. Management, déplorable, manque de considération, conditions de travail, usure professionnelle, désocialisation, politique du chiffre, et renvoyé par le syndicat de gardiens de la paix sur le banc des accusés. Les suicides parmi les forces de l'ordre ont des causes multiples et touchent des profils variés, relève Céline Berton, une institution qui est confrontée à ce phénomène doit être en mesure, de manière dépassionnée, de se demander, ESTCE, qu'il y a des choses qui peuvent faciliter le passage à l'acte ou le provoquer et le cas échéant, comment puis-je faire un travail de prévention ? Sous-titrage Société Radio-Canada